Alors on va parler des radicaux de gauche à présent parce qu'il y a du grabuge. Roger Gérard Schwarzenberg, bonjour. Vous êtes donc le président du groupe PRG à l'Assemblée. Vous êtes jusqu'à preuve du contraire dans la majorité. Vous allez me dire si ce soir vous y serez toujours. Vous aviez demandé au gouvernement instantanément de ne pas supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu, sauf que ça c'est fait. Et vous aviez demandé qu'on ne touche pas à la politique familiale. Alors on ne va pas toucher effectivement à la prime au deuxième enfant. On touche aux allocs, mais ça vous étiez plutôt pour. Oui, ça c'est très différent par rapport à ce qu'on avait demandé puisque le gouvernement et le groupe socialiste ont changé un peu de position globalement. Alors M. Baylet, le patron du parti, avait un petit peu élevé la voix lundi dernier. Vous êtes allé d'ailleurs à Matignon avec lui, dîner avec le Premier ministre. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous êtes toujours dans la majorité ? Écoutez, moi je pense que oui. Parce que ce que nous souhaitons simplement, c'est un contrat de majorité qui définisse très clairement, très précisément les relations entre le gouvernement et les deux parties de la majorité. Il n'y a que deux parties au gouvernement. Le parti socialiste, le parti radical de gauche. Donc il faut que le parti radical de gauche soit mieux associé à la prise des décisions, notamment en amont des textes législatifs, qu'il ne l'est actuellement. En fait, pour être clair, M. Baylet disait, on apprend les trucs dans la presse, effectivement on a l'impression d'être la dernière roue du carrosse, et donc c'était un peu du chantage de dire on va quitter le gouvernement ou on votera contre le budget. Dernière roue du carrosse, je ne dirais pas ça, parce qu'on a des contacts réguliers. Enfin je vois par exemple Manuel Valls, une fois tous les 15 jours à peu près, et différents ministres. Bon, j'en ai vu trois mardis derniers d'ailleurs. Eckert, Marisol Touraine et Michel Sapin, pour parler du budget. Bon, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une sorte de réunion hebdomadaire entre les représentants du gouvernement, les représentants des deux partis, et les représentants des groupes parlementaires, de manière à avoir une excellente coordination au sein de la majorité. Tout peut s'améliorer toujours. Sinon quoi, il faut que les trois ministres PRG quittent le gouvernement, parce que vous n'étiez pas tellement d'accord avec M. Baylet sur ce sujet-là ? Je ne pense pas que si nous restons dans la majorité, il n'y a pas de raison de quitter le gouvernement, cela va ensemble. Et pour ne pas rester dans la majorité, il faudrait qu'il y ait un désaccord politique fondamental avec le gouvernement. Je constate que ce n'est pas le cas, puisque le vote de confiance a été exprimé il y a très peu de temps. C'était le 16 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 17 octobre, donc il y a un mois. Nous n'avons pas changé d'avis en un mois sur la politique gouvernementale telle qu'elle est conduite, même si nous souhaitons telle ou telle amélioration. Et quant au fait d'être au gouvernement, il était question, fin août, de voir entrer au gouvernement d'autres personnes au meilleur niveau. Mais vous savez que M. Jean-Michel Baylet a quand même suggéré que les trois ministres quittent le gouvernement si d'aventure il n'était pas entendu. Oui, mais je constate cela en effet. C'est une certaine logique que de dire que si l'on n'est pas dans la majorité, l'on n'est pas non plus au gouvernement. Mais quels seraient les gages qui feraient dire que vous vous considérez comme étant dans la majorité ? Alors quels gages vous demandez au gouvernement ? Il y a un gage de méthode, un gage de fond. Le gage de méthode, on vient d'en parler, c'est le fait qu'il y ait une coordination meilleure entre les deux parties de la majorité et le gouvernement. Et le gage de fond, ce sont différentes propositions que nous faisons. Par exemple sur la laïcité, sur la fin de vie, sur les prestations familiales. Mais le problème s'est réglé d'une manière différente. Sur la première tranche de l'IR, vous ne l'avez pas obtenue en revanche ? Sur la première tranche de l'impôt sur le revenu, vous ne l'avez pas obtenue en revanche ? Oui, mais c'est un peu normal parce que Manuel Valls en avait fait un tel axe principal de sa communication que l'on pouvait pressentir qu'il ne reviendrait pas sur cette proposition qu'il avait faite. Vous avez quand même une force de frappe assez importante puisqu'on dit bien que sans le PRG, la majorité est menacée à l'Assemblée. Vous pourriez envisager si le ton montait de ne pas voter le budget par exemple ? Écoutez, la force de frappe en question, c'est moi qui ai l'honneur et le plaisir de la diriger comme président du groupe radical. Donc nous avons 17 voix. Je veux dire que ce n'est pas considérable, mais telle qu'est la situation parlementaire actuelle, c'est déterminant pour certains scrutins, vraiment déterminant. Cela fait la majorité, cela ne fait pas la majorité. J'ai dit d'ailleurs à Manuel Valls, tant en privé que lors de sa déclaration de politique générale, que nous soutenons la politique d'ensemble du gouvernement, mais que sur les projets de loi gouvernementaux, ce sera cas par cas, texte par texte, sans vote automatique ni mécanique. Et il nous est arrivé depuis plusieurs mois d'ailleurs de voter contre certains textes du gouvernement, comme le projet de loi sur la réforme territoriale. Et concernant le budget, vous n'avez pas pris de décision encore ? Concernant le budget, nous n'avons pas encore décidé. Nous avons des amendements nombreux au budget. Nous sommes en contact direct avec, je le disais, Michel Sapin et Christian Eckert, avec Marisol Touraine pour le budget de la sécurité sociale. C'est au vu du sort qui sera réservé à nos amendements que nous déciderons. Mais ce budget, globalement, va plutôt dans la bonne direction. Donc cette réunion est prévue à 15h, c'est ça ? Elle a été décalée à 15h ? Une conférence de presse, je pense. Jean-Michel Baillet va nous confirmer que tout va bien avec le gouvernement alors ? Écoutez, je ne sais pas très précisément ce qu'il va vous confirmer. Je pense qu'il souhaite le confirmer lui-même, en tout cas. Je ne vais pas le faire à sa place. Mais ce qui est important, c'est au fond la perspective finale, c'est-à-dire 2017. Si la gauche, qui n'est pas extrêmement populaire actuellement, vous êtes d'accord, se divisait encore davantage, se morcelait, accumulait les querelles internes, les divisions, je pense que son image ne serait pas plus attractive, mais plutôt moins attractive. Donc si l'on veut songer à ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'élection présidentielle et les élections législatives, autant envisager une entente cordiale qu'une Saint-Barthélemy. Une entente cordiale, on a bien compris le message. Merci beaucoup M. Schwarzenberg d'être venu nous voir sur le plateau de LCI. Un nouveau journal dans une seconde, restez avec nous. Merci.